What's up mes pépites de chocolat, alors déjà d'une je tiens à préciser que cette vidéo n'aura pas de montage parce qu'il y en a pas besoin, de deux je tiens à m'excuser parce que je suis extrêmement malade en ce moment même pendant que je tourne la vidéo et je la mets le même jour que je la tourne, parce que en fait je vais vous expliquer un truc, j'ai regardé la vidéo Daniel Vlog, donc je sais pas si tout le monde connait, c'est WarTech dans le monde du gaming en fait, sur Youtube, et j'aime pas le personnage, j'aime pas du tout son contenu, mais je m'y intéresse quand même parce qu'il y a des choses qui sont très très bien tournées, il fait des trucs vraiment super magnifiques, malgré que c'est pas forcément un contenu que j'aime et que je kiffe particulièrement, et le truc c'est qu'il faut comprendre dans ce que je dis là maintenant, c'est que j'aime peut-être pas le personnage qu'il est, j'aime peut-être pas forcément le contenu qu'il fait, mais je regarde le travail qu'il fait, et c'est ça qui fait qu'il faut que la vidéo ressorte, c'est à dire qu'il faut s'intéresser aux choses, et en fait il a fait une vidéo il y a quelques heures, voire quelques jours pour ceux qui vont regarder la vidéo quand je la posterai, il parle de Youtube et de la nouvelle génération Youtube, et c'est très très intéressant ce qu'il dit, et c'est pour ça que je me sens obligé de faire la même chose, entre guillemets, avec mes propres avis, et mes propres mots, parce que lui il me dit avec ses expressions et ses exemples, ses exemples tout simplement, et moi j'en ai d'autres, et c'est pour ça que je me sens obligé de le faire, et c'est dommage d'en arriver là, il y a plusieurs choses sur Youtube, enfin moi ça fait 3 ans que je suis sur Youtube, mais ça va faire à peu près 8 ans que je fais des vidéos sur internet, en fait avant, c'est pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, depuis l'ouverture en fait, ils savent que j'ai fait des vidéos sur Dailymotion à l'ancienne, en jeux vidéo et tout, parce que j'étais détesteur de jeux vidéo, et moi Dailymotion c'est pas du tout pareil que Youtube, Youtube voilà, c'est vraiment le truc pour ressortir sur internet en fait, enfin bref, c'est pas là la question, et il s'avère que la nouvelle génération, comme il le dit, et je reprends ces mots, t'es obligé de faire des titres putaclics pour sortir du flux, en fait sur Youtube, parce que sinon, tu peux pas, et le problème c'est que dans ces personnes là, dans ces Youtubers qui font des titres putaclics, et bah souvent le contenu il est zéro, c'est à dire qu'ils font des trucs putaclics pour sortir, mais le problème c'est que le contenu, bah il est pas du tout en rapport avec le titre, et c'est extrêmement chiant en fait, ça pénalise beaucoup beaucoup de Youtubers qui sont vraiment pas connus, et je ne m'inclus pas dedans, alors commencez pas à le dire en commentaire, je ne m'inclus pas dedans du tout, parce que moi j'ai des types de vidéos qui sont vraiment différents de la généralité sur Youtube, et c'est vraiment relou, parce que ça bloque des personnes qui certes ne sont pas connues, mais ça bloque des personnes qui travaillent vraiment beaucoup sur leur contenu, et qui ont des contenus juste magnifiques en fait, et c'est vraiment dommage que les personnes maintenant ils s'intéressent qu'aux mots, parce qu'il faut avoir les mots clés, et j'en parlerai après, il faut avoir maintenant des mots clés sur un titre pour attirer le regard des gens, alors ça je suis d'accord, je suis d'accord que maintenant, enfin je suis d'accord qu'un titre est important pour le visionnage, je suis totalement d'accord, mais les gens c'est cramé qu'il y a des choses que c'est vraiment exagéré dans le titre, il y a des choses que c'est vraiment exagéré, genre je sais pas, je suis passé à côté de la mort, un truc comme ça, ça va faire des millions de vues, alors que le mec il a fait quoi, il a traversé pour le feu rouge, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ramène des gens sur des trucs qui sont faux, et c'est ça la génération maintenant, on est tout le temps sur le mensonge, ou sur l'exagération des choses, et c'est extrêmement frustrant, parce que ça pénalise des personnes qui sont certes très reculées, ou qui sont pas connues, alors qu'ils pourraient être justement bien au-devant de personnes qui sont connues maintenant, et qui savent pas à grand chose sur Youtube, alors certes il y a des contenus qui peuvent pas nous plaire forcément, certes il y a des choses que tu peux pas forcément tout aimer, mais je veux dire le fait de s'intéresser, et de regarder mais pas par rapport au titre, et par rapport au contenu que la personne peut faire, et tout ça parce que le montage, si vous avez déjà regardé une vidéo de cette personne là, que le montage soit bien fait, rien que le montage vous plaise, s'intéresser aux autres vidéos d'après, peut-être qu'après ça vous plaira et tout, voilà, c'est juste le fait de s'intéresser qui est important, c'est pas le titre en lui-même, le titre est important aussi, mais c'est cramé quand c'est du putaclic, et je trouve ça vraiment dommage que maintenant t'aies besoin d'avoir un titre putaclic pour sortir du groupe, rien que pour vous donner un exemple sur ma chaîne, et c'est abusé quoi, c'est vraiment abusé, rien que pour vous donner un exemple sur ma chaîne, au début de ma chaîne, je m'en battais les reins, genre je faisais ça parce que je kiffais de ouf de faire des vidéos et tout, je faisais même pratiquement pas de montage, je coupais, hop, basta, je la mettais en ligne, c'était fait avec la caméra, d'ailleurs là j'ai, comment dire, j'ai mon PSAC à côté pour les exemples, d'ailleurs je vais mettre ça sur YouTube, voilà, et par exemple je mettais réception du jour, Sarwell, Snake Rouge, Six June, et des l'air comme ça, et bien c'est cette vidéo là, c'est une vidéo qui a fait le plus de vues, parce que les gens s'intéressaient aux produits, c'est pas du tout pareil que les autres vidéos genre gaming, des trucs comme ça, ça c'est sûr, parce que ma chaîne c'est sur les fringues, entre guillemets, c'est sur les fringues, et en fait les gens ont capté ça, ont capté le concept que ma chaîne était sur la réception de vêtements et tout, donc ça, après ça m'a fait kiffer, que les gens regardent par rapport au contenu, par rapport au produit que je citais, parce qu'en plus à l'époque je citais vraiment avec, vraiment tout, 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 genre limite j'avais le code barre avec derrière, et ça c'était intéressant de voir le suivi des gens par rapport au contenu, parce que c'était pas de pute à clic, là je marquais la marque, les numéros produits, etc, etc, je faisais vraiment le strict minimum pour vous donner, comment dirais-je, les infos sur le produit directement dans le titre, en fait, comme ça vous savez directement ce que vous allez avoir, le truc c'est que maintenant, et bien je peux plus faire ça, et vous savez pourquoi, autant je m'en fous des vues ou quoi, franchement je m'en fous des vues, mais j'en fais le test depuis maintenant un an et demi, si c'est pas plus, excusez-moi vous allez entendre des gamins, parce que ma mère regarde les enfants, mais maintenant je fais plus ça, je peux plus faire ça, parce que les gens vont gueuler, je sais pas pourquoi, il y a un moment donné les gens vont gueuler, donc moi maintenant je marque quoi, je marque entre guillemets des titres, pas putaclic, mais des titres qui vous seront moins réceptifs, je pense, enfin du moins j'ai l'impression, parce que plus les années passent, plus les mois passent, et moins je suis regardé, et pourquoi ? parce que les personnes ne s'intéressent plus du tout au contenu, maintenant il faut avoir justement un titre putaclic, genre je vais vous donner un exemple, un truc tout con, par exemple avant sur un lookbook, non, je raconte de la merde, avant je vous ai expliqué ce que je faisais, je marquais vraiment le titre avec l'info directement dessus, et maintenant, sur, alors attendez, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, sur des trucs qui ont aucun rapport, et que tous les youtubers font, par exemple des capopacaps, j'avais fait avec mon ex et tout, il y avait aussi un autre truc que j'avais fait avec elle, un tag qui donne nous deux, et ben ils vont faire plus de vues, que des vidéos de fringues, alors que vous savez déjà le contenu que je vous donne déjà en fringues, et mon dieu que j'en donne carrément plus, que des délires comme ça, capopacap ou tag, et en fait je voulais faire un test, de ce genre de délires là, parce que tous les youtubers le font et tout, et puis sincèrement c'est sympathique, je vais pas vous mentir, c'est sympa ce genre de vidéos là, bon ça fait passer le temps, et puis ça peut être vraiment marrant, et le problème c'est que ça fait plus de vues, que mon contenu original, et ça c'est un gros problème, pourquoi ? parce que justement les personnes s'intéressent qu'au truc que tout le monde fait, et ils font jamais ressortir les choses maintenant, sur lesquelles ils ont été à la base, en fait à la base vous, vous étiez là pour mon contenu sur les vêtements, et maintenant, vous êtes tous dans la globalité, de tout ce que tout le monde fait sur youtube, et ça c'est extrêmement dommage, que vous ne vous intéressiez plus du tout, au contenu de base de vos youtubers préférés, et maintenant, si un youtuber va plus faire ce qu'il va faire, enfin ce qu'il faisait de base, il va se faire engueuler, mais le problème c'est que s'il fait plus, enfin s'il fait que, que, que ce qu'il fait de base, il va se faire engueuler aussi, parce que pour les gens ça va être, oh bah tu fais tout le temps la même chose, bah du coup je me désabonne, voilà, exemple, c'est tout con, juste par rapport à des motifs, je m'achète beaucoup de vêtements, par rapport à Justin, par rapport à son style vestimentaire, c'est quelqu'un sur qui, enfin sur lequel je m'inspire énormément, et ça, tout le monde le sait, et le problème, c'est que, je le cite, dans le titre, je le cite parce que c'est ses vêtements type qu'il met pendant ses concerts, ou dehors, c'est ses vêtements type, je vais pas dire, c'est un, par exemple, c'est un pantalon simple, du style de Jean-Pierre, ou Jean-Rémy, alors que c'est Justin Bieber qui le porte, vous voyez, c'est pas question de ramener du monde en plus, c'est parce que je cite la personne qui le porte, et dont je m'inspire, c'est pas pareil, c'est pas question d'avoir des vues en plus, parce que j'en fais pas plus en plus, le pire c'est ça, c'est que j'en fais pas plus, et les personnes sont pas contentes parce que je cite cette personne là, pourquoi ? bah parce qu'il est connu, parce qu'il est médiatisé, parce que voilà, c'est une personne internationale et tout, et alors, l'important c'est le contenu que je vous offre, c'est pas par rapport à qui je m'inspire, c'est mon droit d'acheter des vêtements qui ressemblent aux siens, ou qui limite lui ont appartenu, c'est mon droit, et je trouve ça aberrant, alors c'est peut-être pas cohérent, c'est peut-être pas rangé dans l'ordre d'atouts, mais je le dis sur comment je le pense en ce moment même, et je suis totalement d'accord avec Anil, c'est attristant de voir ce genre de choses en fait, c'est maintenant vous êtes tous dans une bulle, faut que tout le monde fasse la même chose, faut que tout le monde ait des trucs putaclic, limite faudrait que tout le monde ait des miniatures avec des putains de paires de meules, avec je sais pas, plein d'autres trucs qui ramènent des gens, et voilà, et maintenant les youtubeurs s'en battent les couilles de se faire casser et tout, tout ce qui importe c'est les vues et la tune, le problème c'est que c'est pas ça, et du coup les youtubeurs prennent plus du tout plaisir à produire des vidéos, moi, moi je suis pas connu du tout, là je me tape 1200 abonnés, et j'en ai rien à foutre, parce que de plus, 1200 abonnés, je préfère avoir 1200 abonnés, que d'en avoir 500 000, et pouvoir parler à personne, c'est à dire que là, mes 1200 abonnés, malheureusement, je les ai pas en contact tous, parce qu'ils viennent pas forcément, ou ils ont pas tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis, mais tous ceux qui, et vous pourrez demander à toute ma communauté, qui me connaissent, et qui m'ont déjà parlé, tous ceux qui sont venus me parler, je leur ai répondu, et tout le monde c'est pareil, je vois les commentaires, et ça c'est ce qui me fait chier le plus, parce que autant les vues, ouais ça fait plaisir, c'est clair, mais les commentaires c'est encore plus important, c'est le truc important, c'est d'avoir les avis, et qu'est-ce que je me tape, trop de Justin Bieber, tue le Bieber, ouais c'est nul, nanana, sans argument, derrière, qu'est-ce que ça peut vous foutre, bordel de merde, que je cite Justin Bieber, qu'est-ce que ça peut vous foutre, vous êtes fan, forcément, de quelqu'un dans votre vie, est-ce que je vais venir vous faire chier, parce que vous allez le citer, qu'être pas, non, alors c'est mon droit de le citer, qu'être pas, c'est mon droit, c'est ma chaîne YouTube, j'en fais ce que je veux, et je continuerai à faire ce que je veux, quitte à faire peut-être 3, 4 vues par vidéo, j'en ai rien à foutre, tant que je prends plaisir à faire ce que je fais, je prendrai plaisir à faire ce que je fais, et voilà, c'est ce qui m'importe, et ce qui m'importe, deuxièmement, c'est vos avis, c'est pas pour me taper des, que j'ai des avis négatifs, ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, mais je veux dire, un avis, un commentaire, c'est pas fait pour dire, bien, c'est nul, Justin Bieber, machin, nanini, nanini, si vous voulez commenter des trucs négatifs, commentez-le avec des arguments, bordel, sinon quand vous voulez que je plaise à la communauté, qui pense des choses négatives, sur certaines de mes vidéos, je peux pas, je peux pas, parce que tout ce que vous me tapez, c'est des nuls, ou des trucs comme ça, et ça c'est frustrant, j'ai de moins en moins de commentaires, de moins en moins d'avis, et c'est très, 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 gaze, je vous l'avoue, ça me fait chier, ça commence à me saouler, de me taper, entre guillemets, des, parce que mon dieu, je trappe, c'est parce que j'ai vraiment pas la thune, ou quoi que ce soit, pour travailler mieux les vidéos, genre avec, là je me tape en téléphone, mais c'est parce que j'ai pas d'appareil photo, ou quoi, mais sinon, croyez-moi, je mets extrêmement de temps, à faire les vidéos, j'en fais beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup en avance, je réfléchis tout le temps, à qu'est-ce que je pourrais faire, quel contenu je pourrais donner, et tout, et voilà, et ça les gens s'en rendent pas compte, pour eux on est juste des jouets, voilà, du divertissement, et c'est ce qu'on est, on est du divertissement, je suis d'accord, mais on est humain aussi, c'est-à-dire qu'on travaille sur des contenus, moi personnellement, je mets ma thune dans les vêtements, pour vous faire du contenu, ça c'est pas votre faute, c'est un choix personnel, mais c'est pour vous dire, limite on se sent obligé, de faire les choses pour vous, pour vous faire plaisir, limite on va être obligé, de faire des petites putes à clics, pour vous faire plaisir, alors qu'on pourrait autant mettre, des trucs putes à clics, et que ce soit, il n'y a rien du tout, en rapport dans la vidéo, et moi ça m'énerve, ça m'exaspère, on prend même plus plaisir, à faire des vidéos, parce que d'une on n'a plus d'avis, maintenant c'est genre, ah first, les trucs comme ça, first, ah je suis le premier à commenter ta vidéo, on en a rien à foutre, enfin c'est cool que vous commentez, que vous regardez, mais ça ne nous prouve pas, de vouloir regarder justement, puisque first, qu'est-ce que ce qu'on, enfin on s'en fout sincèrement, c'est pas méchant ce que je dis, mais on s'en fout complètement, que vous soyez les premiers à commenter, c'est pas, on n'est pas dans une compétition, puis qu'est-ce que ça va vous donner, de commenter le premier ou quoi, ça va rien changer, vous n'allez pas avoir une médaille en chocolat, à la fin de l'année, parce que vous avez été le premier, sur un nombre de vidéos en commentaire, enfin je veux dire, il y a des choses qui sont complètement débiles, et il faut que ça s'arrête, Youtube, ça avance, c'est comme notre génération, elle avance, mais malheureusement, elle avance en régressant, et ça c'est très 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 moche, c'est très 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 moche, parce que moi j'ai l'impression de perdre ma communauté, sur laquelle, enfin, j'ai gagné une communauté, sur les vêtements, et j'ai l'impression de la perdre, et entre guillemets, et que justement cette communauté là, change, bien sûr vous grandissez aussi, vous prenez de la maturité, mais dans ces cas là, si le contenu que je vous fais, ne vous plaît plus, désabonnez-vous, ça sert à rien, je préfère regarder ceux vraiment, qui aiment les vidéos, et qui m'aideront à avancer, dans ces vidéos là, plutôt que de garder des abonnés, qui n'aiment pas, et qui veulent autre chose de ma chaîne, parce que moi, je continuerai à faire absolument, ce que j'ai envie que ma chaîne devienne, et ça sera comme ça jusqu'à la fin, et quand j'aurai envie d'arrêter ma chaîne, c'est parce que vraiment, Youtube aura trop changé, ou la communauté aura trop changé, ou soit je continuerai, mais balérin des statistiques en fait, et enfin même si je m'en fous un peu des statistiques, moi comme je vous ai toujours dit, moi c'est la communauté avant tout, le plaisir avant tout, et tout le monde pourra vous le dire, tout le monde, franchement tout ce à qui j'ai pu parler, tout le monde pourra vous dire, que je suis quelqu'un de sincère, et que je suis quelqu'un de vrai, je parle à tout le monde en fait, si quelqu'un a besoin d'aide et tout, que ce soit un abonné ou quoi, bah ok, moi je vous considère comme des amis, je vous considère comme de la famille, parce que vous êtes là, vous me faites avancer, vous me faites kiffer de ouf avec vos avis, et puis voilà, ça permet de créer des liens d'amitié et tout, je pense à Jérémy, à Shannon, et puis à, comment dirais-je, à François, voilà, on s'est rencontrés, et puis bah, ces personnes-là, ils ont vu que j'étais vrai, j'étais pas quelqu'un d'autre que dans les vidéos en fait, je joue pas en personnage, je suis là, je suis vrai, je suis pas là pour m'y tonner ou quoi que ce soit d'autre, je suis pas là pour faire quoi, pour faire des choses fausses, je suis pas là pour, pour me prendre la tête, putain, je suis pas là pour me prendre la tête, je suis là pour normalement me faire plaisir, à faire des vidéos, et qu'est-ce qu'on voit, bon au fil des semaines, putain, bah on voit quoi, la génération a changé, la génération YouTube a changé, et c'est vraiment dommage, moi je veux retrouver ma communauté qui est là pour ce que je propose, et pas une communauté, une pseudo-communauté, qui est là juste pour me casser les noisettes, pour me dire, sortir des commentaires de merde, et puis, et puis essayer de me clasher, pour rien en plus, parce que j'en ai rien à cirer au final, mais je veux que ce qui ressorte dans les commentaires, ce soit les avis de mes abonnés, et ça c'est ce qui compte pour moi, n'hésitez pas à venir me parler, me donner des idées, voilà, je suis ouvert, je suis vraiment ouvert, si vous voulez me parler, genre, n'hésitez pas, par exemple, j'ai un exemple, Jérémy est venu me parler, il y a quelques jours de ça, comme quoi, il a été franc avec moi, il a été franc avec moi, il m'a dit que mes vidéos faisaient à 3 amateurs, et je suis entièrement d'accord avec lui, mes vidéos font 3 amateurs, mais est-ce que c'est une raison pour essayer de m'abaisser, de me rabaisser, je ne sais pas quoi, non, le contenu est toujours présent en fait, c'est ça le truc, c'est que, en plus, le pire, c'est qu'au début de la chaîne, la qualité était carrément encore plus moisie, et personne ne disait rien, tout le monde kiffait, et j'ai l'impression que plus justement, on essaie d'avoir de la qualité, et bien plus les gens sont moins réceptifs, oh bah ça y est, là t'as pas du 1080p, c'est vraiment moche, c'est vraiment nul, ah bah là 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 là, par contre quand c'était la caméra, bah personne ne disait rien, et c'est vrai que ça c'est dommage, tout le monde veut trop, 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 c'est à dire que maintenant, il faut limite acheter pour les gens, et faire tout pour eux en fait, alors qu'on est juste youtubeurs, on travaille pour personne en fait, on travaille pour personne, genre c'est nous qui faisons le contenu, si j'ai envie de faire ça avec une GoPro, je ferais ça avec une GoPro, si vous voulez, genre, la qualité ça fait pas le contenu forcément, c'est ça que vous comprenez pas, vous il vous faut de la qualité, je sais pas quoi, ça c'est qu'un détail la qualité, alors ok, bon ça joue, je suis d'accord, mais là vous allez pas me faire croire que la qualité vidéo que je vous offre là, c'est de la merde non plus, je veux dire, c'est largement suffisant pour des vêtements, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un truc de baiser à 3000 balles, pour présenter des vêtements, c'est le contenu, c'est le personnage qui fait la vidéo, qui fait le contenu, donc voilà, je sais pas si je me suis bien exprimé, ça a dû être un peu écorché, ou un peu maladroit de ma part, mais en tout cas, si vous voulez vraiment connaître un avis très très constructif et tout, allez voir la vidéo d'Anil Vlog, il explique vraiment très 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 bien, je mettrai je pense, le lien dans la description, et en tout cas, c'est exactement ce que je pense entièrement, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo là, donc c'est dommage, vraiment dommage que ça se passe comme ça maintenant, et voilà, en tout cas, je kiffe toujours ma communauté, même si là, maintenant, il y a la moitié qui est barrée, je sais pas où, donc c'est un peu dommage, mais bon, je préfère autant en avoir moins, et puis avoir des vrais, que d'en avoir je sais pas combien, et puis qui s'en battent les coudes, ce que je fais en fait, donc voilà, c'est juste ce que j'ai à dire, vers la fin, et voilà, en tout cas, je kiffe à la mort, pour ceux qui sont vrais, et j'espère que vous vous prendrez compte, de cette vidéo, parce que c'est pas anodin, ce que je dis, j'avais hésité, mais on se sent obligé, encore une fois, de se justifier presque, on est obligé de se justifier, et c'est extrêmement dommage, et c'est chiant, en fait, c'est très très chiant, c'est hyper chiant, donc rappelez-vous qu'on est des youtubeurs, on fait des vidéos, déjà pour nous-mêmes, et après on les fait pour les gens, si les gens ne sont pas réceptifs, par rapport aux vidéos qu'on fait, ces personnes-là, partez de la chaîne, c'est tout, ça ne vous sert à rien, par rapport, enfin pour la chaîne que vous regardez, en fait, donc au lieu de, par exemple, faire chier les gens, et se mettre en mode haters, parce que vous n'aimez pas le contenu, parlez pas, et puis partez, tout simplement, donc voilà, je vous kiffe la main, et puis de chocolat, peace, et j'espère que vous en prendrez compte, allez bye, ah oui c'est vrai, faut que j'éteigne, ciao, et j'espère que j'éteignez,